Troisième étape et dernier défi de cette course, devenue cette année un rendez-vous des meilleurs mondiaux. Énorme défi à relever, 4 cols, 3500 mètres de dénivelé, et dès le départ un groupe de 15 coureurs qui a lancé l'offensive dans le col Saint-Roch, puis dans le col de Brosse. Johnson, Madouas, Géogenhardt, Mollard se sont dit qu'ils pouvaient aller au bout et gagner cette course folle, faite de côtes à 15% et de descentes vertigineuses. On retiendra le travail incroyable de Bruno Armirail, de la formation Groupama FDJ, qui a été héroïque pour essayer de maintenir l'échappée et d'éloigner le peloton et le maillot jaune. Mais dans l'ascension de la Madone, après Saint-Agnès, Armirail a craqué et c'est l'Italien Gianluca Brambilla qui avait gardé des forces, qui a pu accélérer d'un coup. Madouas s'est accroché, mais lui aussi a dû lâcher. L'Italien passe son leader d'Ampey et va logiquement descendre à fond jusqu'à l'arrivée, jusqu'à Blosasque, pour gagner l'étape et le tour. J'ai réussi à être dans la première échappée, je me sentais bien, je me suis dit l'étape est pour moi, mais je ne pensais pas que je remporterais le classement général. Tout m'a réussi. Tout m'a réussi. J'étais un petit peu déçu, je voulais dynamiter la cour, j'ai attaqué tout de suite d'Ambert-Lézol. On perd quelques secondes pour revenir sur Brambilla qui gagne et sans ça, je pense qu'on pouvait aller peut-être chercher la victoire. Woutz a perdu son maillot jaune, mais a démontré sa forme régulière sur toutes les étapes. Prochain grand rendez-vous régional, le Paris-Nice, ce sera dans à peine 15 jours. Merci. Merci.